Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler les pannes les plus courantes qui peuvent survenir lorsque vous faites rouler une voiture radiocommandée, et nous allons évoquer ensemble comment les résoudre. Quand on met en marche l'électronique de sa voiture radiocommandée pour la première fois, il peut se produire un phénomène auquel on ne s'attendait pas. Rien ne fonctionne lorsque vous actionnez les commandes de l'émetteur. En effet, il arrive parfois que le récepteur de l'auto ne soit pas reconnu par l'émetteur. Il va donc falloir appairer ces deux éléments entre eux. Une procédure que l'on appelle aussi le bind, et que l'on peut être amené à faire en dehors de ce cas de figure, lors d'un remplacement de récepteur par exemple. Quand la radio a besoin d'être appairée, généralement la diode du récepteur clignote. A noter que la procédure peut être légèrement différente selon la marque de l'émetteur. Garnissez votre émetteur de piles ou d'accu, et faites de même à la réception sur votre auto pour alimenter le récepteur. Sur cet émetteur de marque T2M, pressez la touche 3CH qui est située sur la crosse du boîtier, puis mettez ensuite l'émetteur sous tension. La LED bleue de l'émetteur se met alors à clignoter, et la radio émet en même temps une série de bips. Mettez sous tension le récepteur, et observez la diode bleue qui clignote très lentement. Maintenez pressé pendant 2 secondes la touche bind du récepteur avec un petit tournevis, et observez la diode qui clignote plus rapidement. Quand la diode clignote à nouveau lentement, l'apérage est terminé. Éteignez la réception, puis l'émetteur, puis rallumez l'émetteur, puis la réception. Observez la diode bleue du récepteur, qui reste cette fois fixe, indiquant que votre ensemble a été apéré, et qu'il est maintenant prêt à fonctionner. Sur une voiture électrique brushless ou thermique, le récepteur et l'émetteur sont apérés, mais les commandes ne répondent plus lorsque vous mettez en route tout le système. Le premier réflexe à avoir, c'est de vérifier si votre accu est toujours bien chargé. Pour ce faire, deux solutions. Remplacez l'accu en question par un accu dont on est certain de la charge, et observez ce qui se passe. Dans ce cas de figure, notre accu était déchargé, et le problème s'est réglé très rapidement. Sinon, vérifiez la capacité restante de l'accu actuel, en reliant votre accu par la prise d'équilibrage à un testeur. Ce petit boîtier incontournable et très utile, fait partie des indispensables à mettre dans sa caisse de terrain. Un accu bien chargé doit afficher un pourcentage de charge situé entre 95 et 100 %. En dessous de 50 %, vous ne disposez plus d'une bonne autonomie. Et en dessous de 40 %, il est fréquent que le moteur de votre auto cesse de fonctionner à cause du variateur qui coupe volontairement l'alimentation afin de préserver l'accu. C'est ce que l'on appelle la fonction lipo-cut-off. Si vous êtes dans ce cas de figure, il faut songer à recharger votre accu. Sur une voiture électrique équipée d'un accu lipo, autre panne fréquente que l'on peut rencontrer, vous mettez en charge votre accu lipo, mais le chargeur refuse de démarrer la charge et vous affiche un message d'erreur. La cause provient du fait que vous ayez laissé votre accu lipo totalement déchargé pendant un petit moment. Du coup, celui-ci est à zéro et il ne veut plus rien savoir. La solution, connectez l'accu seulement par la prise DIN sur un chargeur lent classique en charge lente à 500 mAh pendant un bon quart d'heure, puis rebranchez l'accu immédiatement sur votre chargeur rapide pour enclencher la charge, mais avec la prise d'équilibrage cette fois. Cette solution fonctionne une fois sur deux et vous permet de récupérer un accu lipo en pleine santé alors qu'il était loin d'être en fin de vie. Mais attention, c'est une opération très dangereuse pour l'accu, car celui-ci pourrait prendre feu ou exploser. C'est pourquoi il est indispensable de charger l'accu dans un sac spécial accu lipo durant toute la procédure. Abordons maintenant les pannes d'ordre général. Vous tournez le volant, mais les roues ne répondent plus ou ne reviennent plus au neutre. Vous accélérez et la voiture reste à l'arrêt, ou vous freinez et la voiture continue à avancer. C'est sans doute l'un de vos cerveaux qui a lâché. Si la voiture accélère correctement, mais que ce sont seulement les roues avant qui ne tournent pas, localisez le bouton du Duelret sur l'émetteur. Assurez-vous que celui-ci est bien tourné vers la droite pour obtenir le braquage maxi des roues directrices. Sinon, deux cas de figure se présentent à vous. Coupez l'alimentation de la voiture, puis faites pivoter à la main les roues avant jusqu'en butée de chaque côté. Si un craquement se fait ressentir comme ici, à tous les coups, vous avez cassé un pignon de cerveau. La plupart du temps, le pignon qui casse est celui que l'on appelle le pignon fusible. Il est placé au milieu des engrenages, à l'intérieur du cerveau. Il suffit de le remplacer ou de le faire remplacer par un magasin de modélisme qualifié pour que tout rentre dans l'ordre. Contrôlez aussi le palonnier du cerveau, qui peut être en cause. Pour ce faire, déconnectez la tringlerie qui le relie au sauve-cerveau, puis faites tourner le palonnier à la main. Si le palonnier tourne tout seul dans le vide, sans résistance autour du pignon, cela veut dire qu'il est HS et que sa cannelure interne, autrement dit cédant, ont cédé. Remplacez le palonnier par un modèle neuf et tant qu'à faire, par un modèle renforcé qui permettra de faire à nouveau fonctionner l'auto. En revanche, si aucune de ces deux anomalies dont je viens de vous parler ne se passe, c'est plus grave et sans doute d'ordre électrique. Par acquis de conscience, vérifiez quand même que la prise du cerveau n'est pas sortie de son logement sur le récepteur. Si c'était le cas, remettez-la en place et pour sécuriser les prises, vous pouvez les entourer d'un bout de scotch adhésif, genre chatterton, pour les sécuriser avant de refermer le boîtier radio. Attention de ne pas vous tromper, le cerveau de direction se branche toujours sur la prise 1 du récepteur. Si ce n'était pas la prise, il est probable que ce soit le moteur de votre cerveau qui ait rendu l'âme. Dans ce cas, et a fortiori si c'est un modèle bas de gamme qui ne coûte pas très cher à la base, votre cerveau devra rejoindre la poubelle la plus proche et vous devrez faire l'acquisition d'un nouveau modèle. Cela vous reviendra moins cher que de passer par un SAV et de le faire réparer. Passons maintenant au problème de transmission. Vous avez une voiture thermique et subitement, celle-ci prend des tours et n'avance plus. Voici les points à vérifier. A l'aide d'une clé Allen adaptée ou d'un tournevis clé, vérifiez le serrage de toutes les vis des noix de cardan, des cardan ou des hexagones de roue de votre auto. Soyez particulièrement attentif aux vis des pignons d'attaque du couple de transmission qui se trouvent en sortie des cellules. Elles ont la fâcheuse tendance à vouloir se dévisser. Pour remonter la ou les vis au propre, ôtez la vis concernée, nettoyez-la dans un chiffon imbibé d'alcool à brûler. Laissez sécher et remontez-la en enduisant le filetage de frein filet bleu. Patientez ensuite une bonne heure avant de vous servir de votre auto. Pendant que vous y êtes, vérifiez aussi que vous n'avez pas perdu une goupille d'hexagone de roue en démontant ou en remontant un pneu. Sur une voiture électrique, une envolée soudaine du régime moteur associée à une perte de vitesse peut provenir d'un pignon moteur desserré. Sur une thermique, une envolée soudaine du régime moteur associée à une perte de vitesse peut provenir d'un volant moteur desserré. Si c'est le cas, le volant va se mettre à tourner dans le vide lorsque vous le manipulez à la main. Pour tout remettre en ordre, il faudra extraire le moteur du châssis, ôter l'embrayage complet pour accéder à l'écrou du volant. Faites sécher le tout et remontez l'écrou de fixation en mettant un peu de frein filet bleu sur le filetage du vilebrequin. C'est déjà la fin de ce tutoriel spécial débutant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501